Qu'est-ce qu'un cinéaste engagé ? Dans l'imaginaire collectif, le cinéaste engagé, il est le porte-drapeau, le porte-parole d'un syndicat ou d'un parti politique. Alors que je suis engagé à rapporter des faits et à les poser sur la table, en espérant que ça soit le plus passionnant possible pendant 1h30 ou 1h45. Mais pas engagé à réduire, ni moi, ce qui n'est pas très important, moi, mais en tout cas mon film, à être un tract syndical ou politique. On a plus rien à perdre. Je vous demande de partir. C'est illégal. Entendez ce que je vous dis. On ne bougera pas. Sommes-nous en guerre ? Je le pense. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de donner ce titre-là au film. Mais en voyant le titre du film, il y a des gens qui vont penser que c'est les salariés qui sont en guerre contre les patrons. Alors que j'ai quand même plutôt tendance à penser qu'il y a un système capitaliste qui a quand même déclaré la guerre à une certaine catégorie de personnes en leur disant, on n'a plus besoin de vous. Donc on va vous dégager parce qu'on peut gagner de l'argent, plus d'argent autrement. Alors vous nous avez permis d'en gagner beaucoup. C'est super gentil. Maintenant, vous dégagez. On n'a plus besoin de vous. Et on va ouvrir nos usines à l'autre bout du monde ou même pas si loin d'ailleurs parce que les gens sont payés cinq fois moins cher. J'appelle ça, oui, comme une déclaration de guerre, un état de guerre avec des gens en résistance en face. Mais tout ça, c'est une dialectique guerrière qui me semble, pour moi, témoigner très précisément de la violence à l'oeuvre dans nos sociétés. L'entreprise qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices. Ça veut dire quand on a un PDG qui a dit à un ministre, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux. Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire ? Qu'est-ce que deviennent les salariés ? Au sein de personne dehors, c'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Elle est où, la parole ? Le film qui vous a fait aimer le cinéma. Je suis arrivé à l'âge de 20 ans sans avoir globalement jamais vu un film. À part tous les gendarmes avec Witt Funes, tous les dimanche soir, quand ça passait le dimanche. J'avais vu une pièce de théâtre, j'en avais lu trois à l'école, j'en avais vu une avec l'école et j'avais vu un film avec l'école. C'est tout. Et j'arrive à 20 ans, ce qui me semble totalement surréaliste, avec un niveau d'inculture à tous les niveaux absolu. Et à 20 ans, presque 20 ans, je vois quatre aventures de Renette et Mirabelle, de Romère au cinéma. Et ça me saisit par la liberté, par quelque chose qui... ça me parle. C'est étrange parce que pour un premier film de voir, un film de Romère, je sais que ça m'a ouvert des portes et des possibilités. Tu connais l'heure bleue ? L'heure bleue ? En fait, c'est pas une heure, c'est une minute. Juste avant l'aube, il y a une minute de silence. Les oiseaux de jour ne sont pas encore réveillés, et les oiseaux de nuit sont déjà couchés. Et là, là c'est le silence. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Alors, c'est assez facile, parce que moi je suis né en colère. Alors évidemment, c'est pas politique. C'est... C'est un truc perso. Et ce qui est très étonnant, c'est que la vie fait que je croise la route, de Vincent Lindon, qui lui aussi est né en colère. Et on a poussé, et on s'est construit autour de cette colère. La chose consciente qui m'a mis furieusement en colère tout au long de mon enfance, c'est que moi j'ai entendu, à la maison, ma mère dire, ça, Stéphane, c'est pas pour nous. À différents sujets, c'était... J'aimerais bien faire ceci, ça c'est pas pour nous. Sous-entendu, c'est pas pour nous, nous petites gens. On n'a pas le droit de faire ça. Et ça, je me souviens très organiquement que ça m'a toujours, toujours attaqué les nerfs. Je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça, pourquoi on allait m'interdire que je recevais cette injonction, que je devais rester à cet endroit-là du monde, et qu'il y a des gens qui, visiblement sur Terre, avaient le droit à plus que moi. Je ne l'ai jamais supporté, et c'est vrai que ça a très largement participé à m'entretenir et à cultiver ma colère. Ah, je lui reconnais son nom. Vincent Lindon, et vous avez rajouté en petit... Et vous ? C'est Claude Lelouch qui dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. La vie m'a donné rendez-vous avec quelqu'un de passionnant, parce que toujours en mouvement, toujours à questionner l'instant présent, et ça me va bien. C'est très inconfortable, mais j'aime être dans cet inconfort. C'est le jour où on ne se questionnera plus, et l'un et l'autre, au moment de tourner, de questionner l'instant présent pour savoir s'il doit exister ainsi, que là, on se sera vraiment bourgeoisé, qu'on commencera à faire quelque chose qui ne m'intéressera plus, en tout cas, et certainement qui ne l'intéressera plus. Quand moi j'écris, je n'écris pas pour Vincent Lindon, j'écris pour moi. Des rôles d'hommes et de femmes, jeunes, vieux, peu importe, j'écris pour moi. Et si j'étais acteur, je jouerais tout. Mais je ne suis pas acteur, et j'ai eu la chance de croiser la route d'un grand acteur. Mais il fait super bien Stéphane Brisé. Il joue comme je rêverais de pouvoir jouer avec la même intensité, la même vérité, le même engagement, le même questionnement. où vous tenez votre parole et on reprend le travail, où vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Fiction ou documentaire ? Je ne raisonne, je ne pense que fiction. J'adore le documentaire, je me nourris d'énormément de documentaire. C'est-à-dire, c'est une matière dont je me nourris beaucoup au moment de préparer les films. Pourquoi ? Parce que là, en l'occurrence, je n'ai jamais été ouvrier, jamais vécu de conflits sociaux. Tout ça, je ne le connais pas de l'intérieur. Mais par contre, ce qui me passionne, c'est de faire une fiction qui traduit une idée du réel. Ça ne peut pas avoir la prétention de reproduire le réel ou d'être le réel. De toute façon, ce n'est qu'une idée du réel qui va être retransmise. Il y a quelque chose qui m'a assez étonné sur ce projet, c'est finalement, pourquoi des images en plus de fiction qui traduisent une idée du réel, mais pourquoi des images en plus de fiction à propos d'un sujet dont on parle pourtant tous les jours, tous les jours, tous les jours ? Il n'y a pas une journée sans qu'on ne parle pas d'un conflit social quelque part. Pour autant, j'ai le sentiment de ne rien, de ne pas savoir grand-chose, en fait. De savoir plein de choses, mais pas de le savoir en profondeur. C'est quand même très intriguant dans un monde, soi-disant, sur-informé de ne pas finalement savoir grand-chose. Alors, je trouve que là, la fiction, elle peut avoir une vertu. En l'occurrence, il me semble que c'est ce qu'elle fait. C'est d'agglomérer des éléments très très épars, très fragmentés de l'information pour les réunir et permettre de mieux comprendre quelque chose. Je trouve que c'est un très bon signe envoyé à l'endroit de la fiction. C'est qu'on en a besoin, finalement. Dans la Constitution est inscrit la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise. Travailler avec des non-professionnels. Moi, j'ai toujours essayé, autant que faire se peut, à ce que, si je résume, à que ça fasse vrai. Même avec des acteurs. Il faut que ça traduise une idée du vrai. Quand je vois des films passer, que j'aime bien, mais j'en suis encore loin. Même s'ils jouent très juste, très bien, etc. À partir de la loi du marché, je pense qu'on passe un cap sur cette idée du réel que j'essaie de retranscrire à l'écran. Et puis, dans le dispositif, je vais mettre des non-professionnels. Je l'avais déjà fait un petit peu sur des micro-rôles. Mais là, ils ont vraiment des rôles. Que ce soit la loi du marché ou en guerre, dans le dispositif, ils prennent une place très, très importante. Même si Vincent reste le rôle principal.